salut les peintouilleurs bienvenue dans ce 150e tuto que je tourne celui ci sera dédié à la peinture d'un lance plasma orange sombre comme vous pouvez le voir ici à l'heure où je tourne cette vidéo il ya déjà deux tutos lance plasma sur ma chaîne youtube un sur les lances plasma vert et un sur les oranges vous retrouverez ces deux recettes dans la playlist matière texture et effets spéciaux alors pourquoi une nouvelle recette aujourd'hui tout simplement parce que sur ce black templar grimdark j'avais très envie de faire du orange du enfin on est plus sûr du rouge orangé je trouvais que ça collait parfaitement avec l'ambiance et avec le schéma de couleurs mais faire un truc aussi flashouille serait trop attirer l'oeil et serait flingué l'effet grimdark donc j'avais envie d'une nouvelle recette mais plus sombre plus dark et comme on m'a demandé à plusieurs reprises comment j'avais procédé et ben je me suis dit ce serait une bonne idée de tourner cette nouvelle vidéo c'est la 150e du coup c'est le moment parfait pour faire trois petits apartés rapides mais super important le premier c'est les likes si vous aimez ma chaîne si vous aimez les tutos si vous la regardez fréquemment si vous voulez qu'elle reste 100% publique et 100% gratuite pensez s'il vous plaît à systématiquement mettre un pouce vers le haut et à vous abonner voilà je vous laisse quelques secondes pour le faire vous pouvez le faire dès le début de la vidéo et si finalement vous rendez compte que ça vous plaît pas et ben vous le dégagez mais ça évitera tous les messages que je reçois très très fréquemment ou la réponse qu'on m'apporte chaque fois que j'en parle avec les copains ah ben j'ai oublié de le mettre à la fin voilà mettez le dès le début et si ça vous plaît pas vous le dégagez ça évitera les oublis pensez à liker à vous abonner pensez à en parler aux copains pensez à mettre un petit merci dans les commentaires de temps en temps ça fait du bien ça permet de garder la motivation pour continuer à partager je le redis du 100% du contenu qui est 100% gratuit premier aparté deuxième aparté super important je l'ai je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps je réponds volontiers aux questions qu'on me pose que ce soit sur youtube sur facebook sur mon blog sur la boutique etc etc je réponds mais et c'est un mais majuscule uniquement pour je réponds uniquement aux personnes qui prennent la peine de faire un message poli et cordial au moins un bonjour un s'il te plaît un merci pour moi c'est le trio de base chaque fois que je reçois des questions du genre qu'est-ce que tu utilises pour faire ça pourquoi tu as fait ça qu'est-ce que tu me conseilles pour ça sans bonjour sans s'il te plaît sans merci je ne répondrai pas vraiment je suis désolé mais ça prend du temps de répondre aux questions si les personnes qui posent ces questions ne prennent même pas la peine d'y mettre un peu les formes et ben voilà je le redis je ne répondrai pas à ces questions je suis un peu vieille france je suis un peu je suis un peu old school de ce côté là mais ma maman et ma grand-mère m'ont toujours appris à être poli si je voulais obtenir des choses dans cette vie et je maintiens cette ligne directrice la politesse pour moi c'est vraiment super important je le redis en plus c'est du temps perso que je prends c'est du temps que j'offre pour répondre aux questions s'il n'y a aucune forme de politesse voilà il n'y a aucune chance que je réponde troisième et dernier aparté c'est plus un remerciement vraiment un immense merci 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 du fond du coeur à tous ceux qui me soutiennent et qui soutiennent la chaîne soit en passant par les liens affiliés qui sont notés dans la description soit en me contactant pour m'offrir des rabiaux ou des figurines qui ne servent plus comme Derek qui m'a envoyé ce pitou merci beaucoup beaucoup Derek soit en s'abonnant sur Patreon soit juste en partageant en parlant mon copain tout ça ça me soutient donc merci 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 vraiment à tous ceux qui jouent le jeu c'est pour vous que je continue donc je le redis si vous avez des pitous qui ne vous servent plus comme Derek il avait cette figurine qui était toute montée chez lui ça ne lui servait plus et bien je les récupère bien volontiers pour les projets perso ou pour les tutos c'est toujours super utile vous me connaissez j'adore les space marine j'adore les orques donc si vous avez une armée de mars 1 ou de peau verte qui dort dans un placard même si c'est déjà monté même si c'est déjà peint ça peut potentiellement m'intéresser donc vous pouvez me contacter soit dans les commentaires soit le plus simple c'est via le formulaire de contact qui est sur le blog tout 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 est noté dans la description encore un immense merci à vous tous qui jouez le jeu c'est pour vous c'est grâce à vous que cette chaîne elle existe encore après 150 vidéos niveau matos on veut utiliser pour cette recette les pinceaux Da Vinci Maestro que je vous présente à chaque fois il y aura du taille 0 et du taille 1 vous avez la poignée mini-socle qui se trouve bien sûr sur la boutique avec cette fois c'est pas une petite pince qui est dedans mais c'est un bouchon ça m'a permis de percer les deux pieds vous avez la pentouillette que vous connaissez bien aussi alors elle ne sera pas à l'écran mais je la mets sur le côté et pour les peintures on va utiliser du méphiston red de chez citadelle de l'orange fluo de chez AK du blanc bon là c'est le army painter que j'ai n'importe lequel fera l'affaire et du marron chocolat ou de l'ombre brûlée donc là c'est le marron chocolat AK l'ombre brûlée fera aussi parfaitement le job voilà on est prêt il n'y a plus qu'à la zone à peindre a été basée avec du méphiston red on le voit encore là-haut sur la palette et je sors maintenant du orange fluo de chez AK donc ça c'est la version la plus foncée le 110-81 il existe une plus claire que je vous avais présentée dans le tuto lance-plasma orange flashouille là c'est le plus foncé qui m'intéresse il est là je vais à peine le diluer voilà là je suis sur un pinceau taille 0 parce que je veux quelque chose de fin vous allez le voir je vais me faufiler entre entre les différentes sections de la bobine entre guillemets pour venir en accumuler là vers le bas et après je repars un tout petit peu vers le haut mais le but c'est vraiment d'en accumuler en bas c'est un peu délicat à faire donc je me tais je vais simplement faire ça tout le long désolé j'étais bien flou j'étais tellement concentré sur mon truc bon du coup je finis en version moins floue et c'est ça qui est bien quand on a un bon pinceau avec un bon réservoir j'ai pu me faire quasiment toute la zone là sans retourner chercher de peinture je commençais juste à en manquer sur la fin c'est le gros avantage et c'est pour ça que je n'utilise pas des micro-pinceaux avec juste un micro-poil c'est que je peux bien gorger mon pinceau et peindre un moment avant de retourner sur la palette voilà donc je le fais déjà de ce côté là de l'autre côté et je ferai probablement un second passage je suis volontairement resté relativement soft vous voyez je ne suis pas trop trop remonté avec mon avec mon fluo j'en ai quand même mis un petit peu sur le haut mais c'est léger léger parce que je veux rester dark et maintenant je sors du blanc celui-ci ou n'importe lequel n'importe lequel blanc fera l'affaire et j'ai mélangé je me suis fait un petit mélange blanc plus orange fluo qui est là-haut limite hors champ et puis il est un petit peu cramé à l'écran désolé vous allez voir c'est pas bien sorcier non plus j'ai quand même essayé de me caler un peu mieux cette fois et là je vais venir le poser de préférence comme ça le long d'une bande plutôt en bas et très légèrement tiré mais vraiment très 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 léger et uniquement sur le centre de mon canon de manière à donner l'impression que l'énergie voilà se concentre surtout ici moi je suis monté même un peu trop clair je pense que je vais redescendre gentiment je vais repasser un peu de fluo dessus parce que ça là je trouve ça je trouve ça trop violent et c'est pas dans l'esprit de ce que je veux faire donc je repasse juste un petit peu un petit glacis je vais pas le faire maintenant je vais sécher avant parce que c'est un coup à faire une grosse boulette voilà c'est déjà beaucoup plus sympa de toche comme ça et moins choquant la dernière étape va consister à booster le contraste pour booster cet effet d'énergie donc on sort notre marron chocolat il est là-haut sur la palette j'en prends un peu je le dilue un peu vous voyez j'ai mis un peu d'eau là je le décharge bien 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 sur ma peintouillette et je vais venir simplement reprendre les volumes comme ça pour assombrir le haut et que du coup le bas qui est éclairci ressorte vachement plus rien de bien bien compliqué dans ce tuto c'est de la patience il faut essayer de ne pas se foirer pour ne pas avoir à recommencer à chaque fois mais vous l'avez vu même si vous foirez au pire vous ressortez les peintures des étapes précédentes et ça se fait tout seul le petit focus je fais l'autre côté et ce sera bon et nous voilà au bout de ce nouveau tuto j'aime bien on comprend bien qu'on a une source d'énergie mais ça reste ça reste assez sombre c'est beaucoup plus sombre que celui-ci clairement alors je pense que sur la table de jeu ça ça ressortirait beaucoup mieux mais pour une figurine grimdark j'avoue que je savais pas trop comment j'allais peindre ça j'ai même hésité à faire le plasma en métal mais je me suis dit que ça serait tristoun autant partir sur du plasma mais du plasma soft je pense que ça marche bien celui-ci est peut-être trop flachouille celui-ci sera peut-être trop sombre à votre goût alors peut-être que la bonne recette se situera entre deux comme d'hab c'est vraiment à vous de faire votre petite popote à faire vos essais et tout simplement à peindre et à faire ce qui vous botte le plus cette vidéo c'était bien sûr une avant-première Patreon tous mes abonnés ont pu l'avoir il y a plus de 4 mois si vous voulez nous rejoindre le lien est dans la description de la vidéo il y a des avant-premières il y a plus de 30 vidéos exclusives qui sont maintenant uniquement sur ma page Patreon tous les sujets sont aussi notés dans la description de cette vidéo merci encore à tous ceux qui mettent les pouces vers le haut à tous ceux qui commentent qui partagent et qui me soutiennent merci à toi qui allait jusqu'au bout de cette vidéo à très bientôt ciao ciao